Salut à tous, c'est Chris sur Mythologie Astrale. Si vous m'avez trouvé, c'est que vous êtes plutôt futés. Et aujourd'hui, on se retrouve dans un nouvel épisode du podcast pour parler un petit peu de l'énergie, du verso masculin. Et c'est marrant, mais je me rends compte que j'aime beaucoup les masculinités saturniennes, en fait. Et ça, ça mérite sa propre série. Ça mériterait même un bouquin, en fait. Parce qu'on a tendance à lire certaines choses basées sur le signe. Mais des fois, en fait, la planète qui gouverne ce signe dit quelque chose de plus important sur l'ensemble. Et cette fin de charte avec le Capricorne et le verso, je me suis rendu compte, waouh, enfin... Que des loges et tout. Je me suis dit, mais waouh, en fait, c'est vraiment... Après, le verso, disons que le verso, c'est plus un signe au masculin que j'aime de loin. Je vais plus apprécier des amitiés verso, des collaborations professionnelles aussi verso, même si en vrai, c'est pas non plus hyper fluide. Parce qu'on a une manière complètement différente de voir les choses. Et j'ai vécu ça, hein. Vraiment, je me suis rendu compte avec terreur en faisant une introspection et en faisant un récap, aussi, de tous les jobs, en fait, que j'ai jusqu'à présent, que j'ai eu beaucoup de mentors professionnels qui étaient verso. Et ça s'est pas forcément toujours bien passé, quoi. En fait, la chaleur est toujours appréciée, mais je sais pas. En tout cas, voilà, c'est vrai que dans les masculinités verso, j'apprécie plus l'amitié, les collaborations, groupes, et des trucs comme ça que vraiment du love, des trucs romantiques. Mais enfin, bon, c'est pas sur moi l'épisode. Mais le verso masculin, le verso masculin, c'est dur. Franchement, c'est dur. Je trouve qu'on vit dans une société où le verso féminin est beaucoup plus respecté, apprécié, glamourisé, installé, mainstreamisé, popularisé. Vous appelez ça comme vous voulez. Mais en tout cas, c'est beaucoup plus intégré dans les mœurs, c'est dans ce qu'on appelle l'imaginaire collectif, du verso féminin. Une femme, en fait, qui porte l'archétype du verso en elle, donc un peu désobéissante, un peu rebelle, un peu... Voilà, je caricature évidemment l'énergie du verso plutôt qu'un homme, en fait. Et c'est marrant parce que... Alors, accrochez-vous, parce que moi-même, j'ai eu du mal à suivre mon idée et savoir comment j'en suis arrivé là. Donc, accrochez-vous. C'est pas garanti que tout le monde comprenne. Mais c'est marrant parce que c'est faux, en plus. En apparence, on a l'impression que la femme est beaucoup mieux appréciée et tout dans l'archétype du verso. Mais comme je vous l'ai dit un peu plus tôt, c'est une caricature, en fait, de l'archétype du verso. C'est pas la véritable énergie du verso. La véritable énergie du verso, au final, c'est quoi ? Le verso, c'est l'énergie de l'être humain qui veut retourner un état... Peut-être pas un état de nature, mais en tout cas, vers son origine. Et son origine, c'est Dieu. C'est la force suprême cosmique qui ordonne tout ce qui se passe autour de nous, blablabla. Pour cela, il va cultiver son intelligence. Pour cela, il va s'éloigner des autres hommes. Pour cela, il va s'isoler. Il va s'exiler. Il va méditer. Il va se concentrer sur son énergie. Enfin voilà, toutes ces choses, tous ces sacrifices sociaux, tous ces sacrifices personnels pour accéder à un degré de conscience qui est supérieur. Et ensuite, se pose un dilemme. Et ça, ce dilemme, il caractérise en fait un peu tous les versos. C'est qu'est-ce que je fais de toute cette oseille ? Qu'est-ce que je fais de tout ce savoir ? Qu'est-ce que j'en fais en fait ? J'en ai tellement que ça y est, en fait, je peux transcender ma réalité, rejoindre enfin mon Père et m'établir dans le ciel et compagnie et compagnie. Et en fait, qu'est-ce que je fais de cette oseille ? Et le verso, en fait, en tout cas, zodiacal, astrologique, ce que vous voulez, grec, romain, ce que vous voulez, lui, il décide de prendre toutes ses bénédictions et de renverser les eaux du ciel sur la terre. Voilà. Par essence, c'est vraiment ça, en fait, le verso. Renverser les eaux du ciel sur la terre, désobéir aux dieux, trahir les dieux au nom de la cause de l'homme, exploiter le savoir des dieux pour pouvoir triompher de la condition humaine, en fait. C'est ça, dans son essence, ce que le verso, il représente. Après, on caricature, on rajoute des trucs d'ah, il ne veut pas manger des nachos, burritos avec nous, il porte un t-shirt bleu alors qu'on porte un t-shirt vert. Chacun vit, en fait, les répercussions, les ricochets, en fait, de cet archétype comme il le vit. Moi, je ne discréditais personne. Mais c'est vrai que la version originale de l'archétype du verso, c'est un peu ça. C'est un peu ça. C'est un réformateur. C'est un intercesseur. C'est un médiateur. Attention, ce n'est pas Jésus. Mais même quand on colle à côté l'archétype du verso et celui, on pourrait appeler ça l'archétype, en tout cas l'avatar que représente le Christ, il y a beaucoup de points communs, surtout dans la dimension très radicale du Christ. Est-ce que le Christ, quelque part, donc le vrai personnage, Jésus-Christ qui est né à Nazareth et dont la naissance, la vie a été documentée, testée ? Il y a certains personnages de la Bible, on sait qu'il n'y a pas de preuves scientifiques de leur existence, je pense à Moïse, mais le Christ, c'est... Voilà. Et donc, c'est comme si on mettait les deux archétypes l'un à côté de l'autre. Ils auraient beaucoup de points communs. Le mec était radical. Est-ce que lui, dans sa posture, au final, il n'est pas aussi une articulation de la masculinité verso ? Ce n'est pas des gens qui sont physiquement et violents, et violents dans une manière qui est conventionnellement... Enfin, voilà, dans une... Pardon. Dans une violence... Est-ce qu'ils sont... Est-ce qu'ils sont... Oh, un, deux, trois, c'est vraiment Mercure rétrograde. Ils ne sont pas forcément... Au moins, vous savez que c'est frais, c'est riche, c'est coupé. Ce matin, voilà, je ne suis pas en train de réenregistrer un truc que j'ai recyclé et tout pour vous le donner. C'est vraiment frais, ça sort de mon cerveau. Mais voilà, le Christ est dans une posture... Dans une posture de paix, mais il peut exercer une violence... Voilà, une violence qui est peut-être non conventionnelle. Une violence qui n'est pas conventionnelle. Donc, ce n'est pas des coups de poing. Il n'a tapé personne, le Christ. Par contre, il a renversé des tables. Il a expulsé des gens en dehors du temple de Dieu. C'est inadmissible de vendre dans le temple de Dieu. C'est cette espèce de triomphe de la raison qu'on retrouve déjà un petit peu chez les hommes vierges, mais qui est beaucoup plus accentuée et que les hommes versos, c'est beaucoup plus spectaculaire. C'est mettre en... Comment dirais-je ? C'est perturber des choses qui sont déjà établies. C'est bousculer des choses dont on pensait qu'elles ne bougeraient jamais. Et ça, ça éblouit les gens. Pour moi, c'est vraiment l'archétype du mage. Et voilà. En tout cas, ouais, après, les hommes versos... Moi, je... Bon, voilà. Je ne vais pas vous faire un dessin, mais ce serait malhonnête si je ne parlais pas de la dimension un peu romantique, etc. Mais oui, clairement, je ne dis pas que ce ne sont pas les partenaires qu'on a envie d'avoir, mais franchement, il faut s'accrocher. Après, moi, je suis lion solaire, donc peut-être que c'est aussi ma condition qui fait que j'interprète les choses comme ça. Après, je pense qu'ils sont comme des poissons dans l'eau dans cette espèce de pseudo-pré-air du verso où tout le monde est libertaire. Là, c'est vraiment à la mode d'être libertaire. La liberté ! Il faut être libre ! Voilà. Donc, peut-être qu'ils se sentent mieux, mais au final, je ne pense pas parce que l'énergie du verso n'est pas un monolithe. Chaque verso est unique, en fait. Justement, c'est ça qui est propre à cette énergie, c'est qu'une femme noire au crâne rasé avec un gros piercing au septum, hyper alternative et punk et machin et tout, on la met à côté d'une autre verso qui est une vieille femme blanche, enfin, voilà, quoi, toute avec des cheveux blancs, en pantoufles et tout, mais elle est tout aussi barrée, radicale que l'autre. En fait, physiquement, elle ne se ressemble pas. Et d'ailleurs, peut-être même que dans leur idéopolitique, elles ne se rejoignent pas forcément parce qu'elles sont de générations différentes, qu'elles sont de cultures différentes. Mais en fait, il y a ce truc, cette espèce de dénominateur commun de vouloir changer les choses, de vouloir bousculer, de vouloir chambouler le status quo qui est hyper important dans l'archétype du verso, mais qui va être présent chez ces deux femmes, en fait. Donc, ouais, je salue un peu la masculinité verso. C'est des gens qui font tourner le monde et très important parce que je n'ai pas fini mon propos. Donc, comme je vous le disais, c'est faux, en fait. On a l'illusion à travers les fémen, les féministes, tout ça, les fémen, les... Voilà, qu'on a une espèce de féminin radical qui change les choses. Et en fait, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Ça reste du masculin radical qui change les choses dans ce monde-là, en tout cas, aux dernières nouvelles. Sauf que c'est un masculin, je trouve, qui a muté. C'est un masculin qui a intégré des principes très yin. C'est un masculin qui est très yin et qui a pris le contrôle un peu de la conversation, qui a pris le contrôle un peu de ces choses-là. Voilà. Moi, c'est un peu mon avis, en tout cas, sur cette question-là. Donc, pas facile de porter ces énergies-là en tant qu'homme verso. On veut changer les choses, mais on est dans un système qui est tellement inamovible, qui est tellement lourd, qui est tellement difficile. Et en fait, on est entouré de personnes qui sont tellement déconnectées de réalités auxquelles les versos ont accès que c'est décourageant. En fait, mais souvent, les versos ont un chemin, un karma qui est très visionnaire. En fait, comment ? Très Moïse, en fait. Un peu moins le Christ, un peu plus Moïse, rejeté pour sa différence. Il a grandi en Égypte, mais il va être amené à sauver le peuple juif. C'est un juif, mais il a grandi comme un égyptien. On lui a appris la magie égyptienne, mais finalement, c'est la magie des juifs qu'il va utiliser pour les sauver. Enfin, celle de Dieu. Et voilà. Donc, tout ça pour dire que le profil, en tout cas, du grand rédempteur, de cette personne qui va sauver un grand nombre de personnes, ça colle bien, en fait, au verso. Par contre, il y a un dark side et tout ça, et je ne l'aborderai pas aujourd'hui. Mais vous vous doutez bien que cette intelligence-là, elle est utilisée pour tirer les gens vers le haut. Elle peut aussi être utilisée pour tirer les gens vers le bas et les piéger cette fois dans des systèmes et dans des méandres, peut-être, dont ils ne sortiront jamais. et on a toutes les abominations et tous les systèmes qui ont été mis en place pendant l'expansion coloniale de certaines puissances et tout en Europe, particulièrement au XIXe siècle, mais bien avant, pour les Portugais, pour les Espagnols et tout, la découverte des Amériques et tout. Et vous avez une petite idée un peu de... Voilà. Quand on décide de systémiser la violence, quand on décide de systémiser la terreur, quand on décide d'institutionnaliser le génocide, quand on décide de... Voilà. Toutes ces choses-là qui, pour moi, représentent l'extrême de la mauvaise énergie, en fait, du verso, un détachement en plus qui est total, au point d'oublier, en fait, que c'est des êtres humains et d'oublier surtout qu'on est un être humain aussi. Voilà. On est aussi un être de chair et de sang. On pète, on chie, on rote et compagnie. Vous n'êtes pas spéciaux, les versos. Vous avez l'impression que vous êtes spéciaux, mais vous n'êtes pas spéciaux. Vous êtes comme tout le monde. Alors, parole de lion. Comme si ça valait quelque chose. Non, je plaisante. En plus, ma parole vaut tout. Donc, ce n'est pas mes paroles de lion. On n'est pas, pour revenir à un propos un peu plus sérieux, on n'est pas... Personne n'est spécial, en fait. Il n'y a personne qui est au-dessus de personne. Mais bon, en vrai, je dis ça, il y a plus de chances que des versos soient d'accord avec ce que je dis plutôt qu'ils soient en désaccord et plus de chances pour que les lions soient en désaccord avec ce que je dis plutôt qu'en accord. Enfin bon, je me suis compris, vous m'avez compris aussi. C'est écrit sur Mythologie Astrale. Si vous m'avez trouvé, laissez que vous êtes plutôt futés. On se retrouve au prochain épisode où on va parler de la masculinité poisson. Et pouf, j'ai beaucoup de choses à dire aussi. de la masculinité poisson.